C'est un point important, et puis effectivement l'emballage, on assiste aujourd'hui aux emballages actifs, la chaîne du froid, qui est quand même le point important. Il y a beaucoup de technologies aujourd'hui qui sont mises en place. Alors Jodpac, c'est vrai que, de peut-être en parler un peu plus, à la fois pour voir comment c'est des points importants sur à la fois les évolutions, ce sont des points importants sur le travail d'emballage à la Tafex, et tous les membres de l'expertise. C'est ce qu'on a vu, nous avons vu beaucoup d'économies et d'économies pour venir sur le salon. Donc, ce qu'on a vu, nous avons vu beaucoup d'économies et nous avons vu beaucoup d'économies, qui ont pu s'écrire sur le site internet. Donc, à l'aise de la Tafex, c'est un défi, c'est un défi, donc un défi qui a pu s'écrire le défi. Donc, les opérateurs et les professionnels défi dans le meidane, dans les séparations de l'hidrat, c'est un défi qui est attendu. Le défi, c'est un défi qui est important dans les séparations de l'hidrat, sans l'emballage, sans l'emballage. Donc, il y aura un focus qui est très important, donc nous avons vu beaucoup d'économies sur le défi. Non, c'est un défi qui n'a pas d'économies. On est dans le meidane, dans les séparations de l'hidrat, la Tafex, c'est un défi. On voit le produit algérien, déjà on arrive sur le produit fini. On est dans les séparations de l'hidrat, parce qu'on est dans les séparations de l'hidrat, c'est un défi, c'est un défi, c'est un défi, c'est important. Parce qu'effectivement, c'est très important d'avoir la chaîne de production. Vous avez des gens qui font de la production brute et puis qui s'aperçoivent que quand même la tomate, c'est très intéressant. C'est quand même mieux de vendre du concentré de tomate, parce qu'il n'y a pas de déchets. C'est vrai que c'est toute cette notion entre le gaspillage alimentaire, je perds ma production, ou je suis en mesure de la transformer. Et cette transformation, elle est importante, il faut la comprendre, elle est chère. C'est vrai que c'est des chaînes de production, mais effectivement, dans l'ensemble des entreprises qui présentent du process, il y a à la fois du petit équipement, on peut y avoir des petits ensacheuses, ou des process qui sont beaucoup plus importants. Et on le voit, il y a des industriels algériens qui investissent dans des chaînes de production de grand budget. Oui, 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 que ce soit sur l'industrie laitière, que ce soit sur l'industrie de la viande. Mais effectivement, sur l'industrie des fruits et légumes, par exemple, la transformation, elle se fait, mais elle est en devenir. Parce qu'il y a un vrai écosystème de production qui est quand même, voilà, et il ne faut pas de gaspillage. Et donc, il faut cette transformation qu'on peut apporter sur les marchés extérieurs. Merci.